On est qualifié ensuite dans les coups qualificatifs pour les demi-finales, les tardes finales, les demi-finales et la finale. Alors on parle d'une nouvelle forme de compétition, c'est une nouvelle Olympiade, donc tout cela juste après les Jeux Olympiques de Sydney. Vraiment les choses sérieuses recommencent, on attaque le premier Masters européen de gymnastique et la prochaine grande, grande échéance, au moins en artistique, ce sera les championnats du monde de Lausanne en septembre prochain. Il faut parler d'une nouvelle introduction aussi, c'est le fameux nouveau code de pointage. Alors rapidement, premier rendez-vous à Lausanne et les gymnastes ont un an pour se préparer depuis Atlanta sur ce nouveau code, un code très difficile avec un nouveau classement, une nouvelle classification des exercices. Les difficultés sont classées de A à E et il y a eu un déclassement de certaines difficultés qui étaient E qui sont passées D. Et donc l'apparition aussi de nouvelles difficultés qu'on appelle la super E, c'est une difficulté supérieure. Très difficile à réaliser. Qui peut être par exemple le triple arrière au sol. Tout à fait, un triple salto arrière au sol ou bien un quatre chauvrilles à la barfix. Alors la grande particularité aussi dans ce nouveau code de pointage, c'est l'apparition de deux jurys pour éviter au maximum les erreurs dans les jugements. Deux corps de juges, un jury A pour comptabiliser les éléments et un jury B chargé de compter les pénalités, les fautes d'exécution. Alors douze nations sont engagées dans ce premier Masters européen de gymnastique. On notera avec regret l'absence de l'équipe de Roumanie qui n'avait pas vraiment cautionné auprès de l'Union européenne de gymnastique. Cette nouvelle forme de compétition qu'elle considère plutôt comme un show.